Musique Quant à un chagrin aussi profond que celui de ma mère, je devais le connaître un jour. On le verra dans la suite de ce récit. Mais ce n'était pas maintenant ni ainsi que je me le figurais. Néanmoins, comme un récitant qui devrait connaître son rôle et être à sa place depuis bien longtemps, mais qui est arrivé seulement à la dernière seconde et n'ayant lu qu'une fois ce qu'il a à dire, s'est dissimulé assez habilement quand vient le moment où il doit donner la réplique pour que personne ne puisse s'apercevoir de son retard, mon chagrin tout nouveau me permit, quand ma mère arriva, de lui parler comme s'il avait été toujours le même. Elle crut seulement que la vue de ces lieux où j'avais été avec ma grand-mère, et ce n'était d'ailleurs pas cela, l'avait réveillée. Pour la première fois, alors, et parce que j'avais une douleur qui n'était rien à côté de la sienne, mais qui m'ouvrait les yeux, je me rendis compte avec épouvante de ce qu'elle avait pu souffrir, de ce qu'elle pouvait souffrir. Pour la première fois, je compris que ce regard fixe et sans pleurs, ce qui faisait que Françoise la plaigne peu, qu'elle avait depuis la mort de ma grand-mère, était arrêtée sur cette incompréhensible contradiction du souvenir et du néant. D'ailleurs, quoique toujours dans ces voiles noires, plus habillées dans ce pays nouveau, j'étais plus frappée de la transformation qui s'était accomplie en elle. Ce n'est pas assez de dire qu'elle avait perdu toute gaieté. Fondue, figée en une sorte d'image implorante, elle semblait avoir peur d'offenser d'un mouvement trop brusque, d'un son de voix trop haut, la présence douloureuse qui ne la quittait pas. Mais surtout, dès que je la vis entrer dans son manteau de crêpe, je m'aperçus, ce qui m'avait échappé à Paris, que ce n'était plus ma mère que j'avais sous les yeux, mais ma grand-mère. Comme dans les familles royales et ducales, à la mort du chef, le fils prend son titre, et de duc d'Orléans, de prince de Tarente ou de prince des Lômes, devient roi de France, duc de la Trémoye, duc de Guermantes. Ainsi souvent, par un avènement d'un autre ordre et de plus profonde origine, le mort saisit le vif, qui devient son successeur ressemblant, le continuateur de sa vie interrompue. Peut-être le chagrin qui suit chez une fille telle qu'était maman, la mort de sa mère, ne fait-il que briser plutôt la chrysalide, hâter la métamorphose et l'apparition d'un être qu'on porte en soi, et qui, sans cette crise qui fait brûler les étapes et sauter d'un seul coup des périodes, ne fut survenue que plus lentement. Peut-être, dans le regret de celle qui n'est plus, y a-t-il une espèce de suggestion qui finit par amener sur nos traits des similitudes, que nous avions d'ailleurs en puissance ? Y a-t-il surtout arrêt de notre activité plus particulièrement individuelle ? Chez ma mère, de son bon sens, de la gaieté moqueuse qu'elle tenait de son père, que nous ne craignions pas, tant que vivait l'être bien-aimé, d'exercer, fut ça ses dépens, et qui contrebalançait le caractère que nous tenions exclusivement de lui. Une fois qu'elle est morte, nous aurions scrupule à être autre. Nous n'admirons plus que ce qu'elle était, ce que nous étions déjà, mais mêlés à autre chose, et ce que nous allons être désormais uniquement. C'est dans ce sens-là, et non dans celui si vague, si faux, où on l'entend généralement, qu'on peut dire que la mort n'est pas inutile, que le mort continue à agir sur nous. Il agit même plus qu'un vivant parce que, la véritable réalité n'étant dégagée que par l'esprit, étant l'objet d'une opération spirituelle, nous ne connaissons vraiment que ce que nous sommes obligés de recréer par la pensée, ce que nous cache la vie de tous les jours. Enfin, dans ce culte du regret pour nos morts, nous vouons une idolâtrie à ce qu'ils ont aimé. Non seulement ma mère ne pouvait se séparer du sac de ma grand-mère, devenue plus précieux que s'il eût été de saphir et de diamant, de son manchon, de tous ses vêtements, qui accentuaient encore la ressemblance d'aspects entre elles deux, mais même des volumes de Madame de Sévigné que ma grand-mère avait toujours avec elle, exemplaires que ma mère n'eût pas changé contre le manuscrit même des lettres. Elle plaisantait d'autrefois ma grand-mère qui ne lui écrivait jamais une fois sans citer une phrase de Madame de Sévigné ou de Madame de Beaux-Sergeants. Dans chacune des trois lettres que je reçus de maman avant son arrivée à Balbec, elle me cita Madame de Sévigné comme si ces trois lettres eussent été non pas adressées par elle à moi, mais par ma grand-mère adressée à elle. Elle voulut descendre sur la digue, voir cette plage dont ma grand-mère lui parlait tous les jours en lui écrivant. Tenant à la main l'entouca de sa mère, je la vis de la fenêtre s'avancer, toute noire, à pas timide, pieux, sur le sable que des pieds chéris avaient foulé avant elle, et elle avait l'air d'aller à la recherche d'une morte que les flots devaient ramener. Pour ne pas la laisser dîner seule, je dus descendre avec elle. Le président et la veuve du bâtonnier se firent présenter à elle, et tout ce qui avait rapport à ma grand-mère lui était si sensible qu'elle fut touchée infiniment, garda toujours le souvenir et la reconnaissance de ce que lui dit le premier président. Comme elle souffrit avec indignation de ce qu'on croit au contraire la femme du bâtonnier n'eut pas une parole de souvenir pour la morte. En réalité, le premier président ne se souciait pas plus d'elle que la femme du bâtonnier. Les paroles émues de l'un et le silence de l'autre, bien que ma mère mit entre eux une telle différence, n'était qu'une façon diverse d'exprimer cette indifférence que nous inspirent les morts. Mais je crois que ma mère trouva surtout de la douceur dans les paroles où, malgré moi, je laissais passer un peu de ma souffrance. Elle ne pouvait que rendre maman heureuse, malgré toute la tendresse qu'elle avait pour moi, comme tout ce qui assurait à ma grand-mère une survivance dans les cœurs. Tous les jours suivants, ma mère descendit s'asseoir sur la plage pour faire exactement ce que sa mère avait fait. Et elle lisait ses deux livres préférés, les mémoires de Madame de Beaux-Sergeant et les lettres de Madame de Sévigné. Elle, et aucun de nous, n'avait pu supporter qu'on appelât cette dernière la spirituelle marquise, pas plus que La Fontaine, le bonhomme. Mais quand elle lisait dans les lettres ses mots, « Ma fille », elle croyait entendre sa mère lui parler. Elle eut la mauvaise chance, dans un de ses pèlerinages où elle ne voulait pas être troublée, de rencontrer sur la plage une dame de Combré, suivie de ses filles. Je crois que son nom était Madame Poussin. Mais nous ne l'appelions jamais entre nous que « Tu m'en diras des nouvelles ». Car c'est par cette phrase perpétuellement répétée qu'elle avertissait ses filles des mots qu'elle se préparait, par exemple en disant à l'une qui se frottait les yeux « Quand tu auras une bonne ophtalmie, tu m'en diras des nouvelles ». Elle adressa de loin à maman de longs saluts éplorés, non en signe de condoléances, mais par genre d'éducation. Elle eut fait de même si nous n'eussions pas perdu ma grand-mère et n'eussions eu que des raisons d'être heureux. Vivant assez retirée à Combré, dans un immense jardin, elle ne trouvait jamais rien d'assez doux et faisait subir des adoucissements aux mots et aux noms même de la langue française. Elle trouvait trop dur d'appeler « cuillère ». La pièce d'argentrique qui versait ses sirops et disait en conséquence « cuillère ». Elle eut eu peur de brusquer le doux chantre de Clémac en l'appelant rudement « fenelon », comme je faisais moi-même, en connaissance de cause, ayant pour ami le plus cher, l'être le plus intelligent, bon et brave, inoubliable à tous ceux qui l'ont connu, Bertrand de Fenelon. Et elle ne disait jamais que « fenelon », trouvant que l'accent aigu ajoutait quelques mollesses. Le gendre, moins doux de cette Mme Poussin, et duquel j'ai oublié le nom, était notaire à Combré, emporta la caisse et fit perdre à mon oncle notamment une assez forte somme. Mais la plupart des gens de Combré étaient si bien avec les autres membres de la famille qu'il n'en résulta aucun froid et qu'on se contenta de plaindre Mme Poussin. Elle ne recevait pas, mais chaque fois qu'on passait devant sa grille, on s'arrêtait à admirer ces admirables ombrages sans pouvoir distinguer autre chose. Elle ne nous gêna guère à Balbeck où je ne la rencontrais qu'une fois, à un moment où elle disait à sa fille, en train de se ronger les ongles, « Quand tu auras un bon panari, tu m'en diras des nouvelles. » Pendant que maman lisait sur la plage, je restais seule dans ma chambre. Je me rappelais les derniers temps de la vie de ma grand-mère et tout ce qui se rapportait à eux, la porte de l'escalier qui était maintenue ouverte quand nous étions sortis pour sa dernière promenade. En contraste avec tout cela, le reste du monde semblait à peine réel et ma souffrance l'empoisonnait tout entier. Enfin, ma mère exigea que je sortisse. Mais à chaque pas, quelques aspects oubliés du casino, de la rue où, en l'attendant le premier soir, j'étais allée jusqu'au monument de Duguay-Trouin, m'empêchait comme un vent contre lequel on ne peut lutter d'aller plus avant. Je baissais les yeux pour ne pas voir. Et après avoir repris quelques forces, je revenais vers l'hôtel, vers l'hôtel où je savais qu'il était désormais impossible que si longtemps, du sais-je attendre, je retrouvasse ma grand-mère, que j'avais retrouvé autrefois, le premier soir d'arrivée. Comme c'était la première fois que je sortais, beaucoup de domestiques que je n'avais pas encore vus me regardèrent curieusement. Sur le seuil même de l'hôtel, un jeune chasseur ôta sa casquette pour me saluer et la remit prestement. Je crus qu'Aimé lui avait, selon son expression, passé la consigne d'avoir des égards pour moi. Mais je vis au même moment que pour une autre personne qui rentrait, il l'enleva de nouveau. La vérité était que dans la vie, ce jeune homme ne savait coter et remettre sa casquette et le faisait parfaitement bien. Ayant compris qu'il était incapable d'autre chose et qu'il excellait dans celle-là, il l'accomplissait le plus grand nombre de fois qu'il pouvait par jour, ce qui lui valait de la part des clients une sympathie discrète, mais générale, une grande sympathie aussi de la part du concierge, à qui revenait la tâche d'engager les chasseurs et qui, jusqu'à cet oiseau rare, n'avait pas pu en trouver un qui ne se fit renvoyer en moins de huit jours. Au grand étonnement d'Aimé qui disait « Pourtant, dans ce métier-là, on ne leur demande guère que d'être poli, ça ne devrait pas être si difficile. » Le directeur tenait aussi à ce qu'ils eussent ce qu'il appelait une belle présence, voulant dire qu'il reste à cela, ou plutôt ayant mal retenu le mot « prestance ». L'aspect de la pelouse qui s'étendait derrière l'hôtel avait été modifié, modifié par la création de quelques plates-bandes fleuries et l'enlèvement non seulement d'un arbuste exotique, mais du chasseur qui, la première année, décorait extérieurement l'entrée par la tige souple de sa taille et la coloration curieuse de sa chevelure. Il avait suivi une comtesse polonaise qu'il avait prise comme secrétaire, imitant cela ses deux aînés et sa sœur d'actylographe, arrachés à l'hôtel par des personnalités de pays et de sexes divers qui s'étaient éprises de leur charme. Seuls demeuraient leurs cadets, dont personne ne voulait, parce qu'ils louchaient. Il était fort heureux quand la comtesse polonaise et les protecteurs des deux autres hôtels venaient passer quelques temps à l'hôtel de Balbec, car malgré qu'il envia ses frères, il les aimait et pouvait ainsi, pendant quelques semaines, cultiver des sentiments de famille. La baisse de Fontevraud n'avait-elle pas l'habitude, quittant pour cela ses moinesnes, de venir partager l'hospitalité qu'offrait Louis XIV à cette autre mortemare, sa maîtresse, Madame de Montespan ? Pour lui, c'était la première année qu'il était à Balbec. Il ne me connaissait pas, encore, mais ayant entendu ses camarades plus anciens faire suivre, quand il me parlait, le mot de « Monsieur » de mon nom, il les imita, dès la première fois, avec l'air de satisfaction, soit de manifester son instruction relativement à une personnalité qu'il jugeait connue, soit de se conformer à un usage qu'il ignorait il y a cinq minutes encore, mais auquel il lui semblait qu'il était indispensable de ne pas manquer. Je comprenais très bien le charme que ce grand palace pouvait offrir à certaines personnes. Il était dressé comme un théâtre et une nombreuse figuration l'animait jusque dans les plaintes. Bien que le client ne fût qu'une sorte de spectateur, il était mêlé perpétuellement au spectacle, non même comme dans ces théâtres où les acteurs jouent une scène dans la salle, mais comme si la vie du spectateur se déroulait au milieu des somptuosités de la scène. Le joueur de tennis pouvait rentrer en veston de flanelle blanche, le concierge s'était mis en habit bleu galonné d'argent pour lui donner ses lettres. Si ce joueur de tennis ne voulait pas monter à pied, il n'était pas moins mêlé aux acteurs en d'ayant à côté de lui pour faire monter l'ascenseur le lift aussi richement costumé. Les couloirs des étages dérobaient une fuite de caméristes et de couturières belles sur la mer et jusqu'aux petites chambres desquelles les amateurs de la beauté féminine ancilaires arrivaient par de savants détours. En bas, c'était l'élément masculin qui dominait et faisait de cet hôtel à cause de l'extrême et oisive jeunesse des serviteurs comme une sorte de tragédie judéo-chrétienne ayant pris corps et perpétuellement représentée. Aussi, ne pouvais-je m'empêcher de me dire à moi-même en les voyant non certes les vers de racine qui m'étaient venus à l'esprit chez la princesse de Guermante tandis que monsieur de Vogoubert regardait de jeunes secrétaires d'ambassade saluant monsieur de Charlus mais d'autres vers de racine cette fois-ci non plus d'Esther mais d'Atalie car dès le hall ce qu'au XVIIe siècle on appelait les portiques un peuple florissant de jeunes chasseurs se tenait surtout à l'heure du goûter comme les jeunes israélites des cœurs de racine mais je ne crois pas qu'un seul eût pu fournir même la vague réponse que Joas trouve pour Atalie quand celle-ci demande au prince enfant quel est donc votre emploi car il n'en avait aucun tout au plus si l'on avait demandé à n'importe lequel d'entre eux n'importe lequel d'entre eux comme la nouvelle reine mais tout ce peuple enfermé dans ce lieu à quoi s'occupe-t-il aurait-il pu dire « je vois l'ordre pompeux de ces cérémonies et j'y contribue ». Parfois un des jeunes figurants allait vers quelques personnages plus importants puis cette jeune beauté rentrait dans le cœur et à moins que ce ne fût l'instant d'une détente contemplative tous entrelassaient leurs évolutions inutiles respectueuses décoratives et quotidiennes car sauf leur jour de sortie loin du monde élevé on ne franchissait pas le parvis il menait la même existence ecclésiastique que les lévites dans Attali et devant cette troupe jeune et fidèle jouant au pied des degrés couverts de tapis magnifiques je pouvais me demander si je pénétrais dans le grand hôtel de Balbeck ou dans le temple de Salomon je remontais directement à ma chambre mes pensées étaient habituellement attachées au dernier jour de la maladie de ma grand-mère à ces souffrances que je revivais en les accroissant de cet élément plus difficile encore à supporter que la souffrance même des autres et auquel il est ajouté par notre cruelle pitié quand nous croyons seulement recréer les douleurs d'un être cher notre pitié les exagère mais peut-être est-ce elle qui est dans le vrai plus que la conscience compte de ses douleurs ceux qui les souffrent et auquel est cachée cette tristesse de leur vie que la pitié elle voit dont elle se désespère toutefois ma pitié eut dans un élan nouveau dépassé les souffrances de ma grand-mère si j'avais su alors ce que j'ignorais longtemps que ma grand-mère la veille de sa mort dans un moment de conscience et s'assurant que je n'étais pas là avait pris la main de maman et après y avoir collé ses lèvres fiévreuses lui avait dit adieu ma fille adieu pour toujours et c'est peut-être aussi ce souvenir-là que ma mère n'a plus jamais cessé de regarder si fixement puis les doux souvenirs me revenaient elle était ma grand-mère et j'étais son petit-fils les expressions de son visage semblaient écrites dans une langue qui n'était que pour moi elle était tout dans ma vie les autres n'existaient que relativement à elle au jugement qu'elle me donnerait sur eux mais non nos rapports ont été trop fugitifs pour ne pas avoir été accidentelles elle ne me connaît plus je ne la rêverai jamais nous n'avions pas été créés uniquement l'un pour l'autre c'était une étrangère cette étrangère j'étais en train de regarder la photographie par Saint-Loup maman qui avait rencontré Albertine avait insisté pour que je la visse à cause des choses gentilles qu'elle lui avait dites sur grand-mère et sur moi je lui avais donc donné rendez-vous je prévins le directeur pour qu'il la fît attendre au salon il me dit qu'il la connaissait depuis bien longtemps elle et ses amis bien avant qu'elles eussent atteint l'âge de la pureté mais qu'il leur en voulait de choses qu'elles avaient dites de l'hôtel il faut qu'elles ne soient pas bien illustrées pour causer ainsi à moins qu'on ne les ait calomniés je compris aisément que pureté était dit pour puberté en attendant l'heure d'aller retrouver Albertine je tenais mes yeux fixés comme sur un dessin qu'on finit par ne plus voir à force de l'avoir regardé sur la photographie que Saint-Loup avait faite quand tout d'un coup je pensais de nouveau c'est ma grand-mère je suis son petit-fils comme un amnésique retrouve son nom comme un malade change de personnalité Françoise entra me dire qu'Albertine était là et voyant la photographie pauvre madame c'est bien elle jusqu'à son bouton de beauté sur la joue ce jour que le marquis l'a photographié elle avait été bien malade elle s'était deux fois trouvée mal surtout Françoise qu'elle m'avait dit il ne faut pas que mon petit-fils le sache elle le cachait bien elle était toujours gaie en société seule par exemple je trouvais qu'elle avait l'air par moments d'avoir l'esprit un peu monotone mais ça passait vite et puis elle me dit comme ça si jamais il m'arrivait quelque chose il faudrait qu'il ait un portrait de moi je n'en ai jamais fait faire un seul alors elle m'envoyait dire à monsieur le marquis en lui recommandant de ne pas raconter à monsieur que c'était elle qui l'avait demandé si elle ne pourrait pas lui tirer sa photographie mais quand je suis revenue lui dire que oui elle ne voulait plus parce qu'elle se trouvait trop mauvaise figure c'est pire encore qu'elle me dit que pas de photographie du tout mais comme elle n'était pas bête elle finit par s'arranger si bien en mettant un grand chapeau rabattu qu'il n'y paraissait plus quand elle n'était pas aucun jour elle était bien contente de sa photographie parce qu'en ce moment-là elle ne croyait pas qu'elle reviendrait de Balbeck j'avais beau lui dire madame il ne faut pas causer comme ça je n'aime pas entendre madame causer comme ça c'était son idée et dame il y avait plusieurs jours qu'elle ne pouvait pas manger c'est pour cela qu'elle poussait monsieur à aller dîner très loin avec monsieur le marquis alors au lieu d'aller à la table elle faisait semblant de lire et dès que la voiture du marquis était partie elle montait se coucher des jours elle voulait prévenir madame d'arriver pour la voir encore et puis elle avait peur de la surprendre comme elle ne lui avait rien dit il vaut mieux qu'elle reste avec son mari voyez-vous Françoise Françoise me regardant me demanda tout à coup si je me sentais indisposée je lui dis que non et elle et puis vous me fissiez là à causer avec vous votre visite est peut-être déjà arrivée il faut que je descende c'est pas une personne pour ici et avec une allant vite comme elle elle pourrait être partie elle n'aime pas attendre ah maintenant mademoiselle Albertine c'est quelqu'un vous vous trompez Françoise elle est assez bien trop bien pour ici mais allez la prévenir que je ne pourrais pas la voir aujourd'hui quelle déclamation apitoyée j'aurais éveillée en Françoise si elle m'avait vue pleurer soigneusement je me cachais sans cela j'aurais eu sa sympathie mais je lui donnais la mienne nous ne nous mettons pas assez dans le coeur de ces pauvres femmes de chambre qui ne peuvent pas nous voir pleurer comme si pleurer nous faisait mal ou peut-être leur faisait mal Françoise m'ayant dit quand j'étais petit ne pleurez pas comme cela je n'aime pas vous voir pleurer comme cela nous n'aimons pas les grandes phrases les attestations nous avons tort nous fermons ainsi notre coeur aux pathétiques des campagnes à la légende que la pauvre servante renvoyait peut-être injustement pour vol toute pâle devenue subitement plus humble comme si c'était un crime d'être accusé déroule en invoquant l'honnêteté de son père les principes de sa mère les conseils de l'aïeul certes ces mêmes domestiques qui ne peuvent supporter nos larmes nous feront prendre sans scrupule une fluxion de poitrine parce que la femme de chambre de dessous aime les courants d'air et que ce ne serait pas poli de les supprimer car il faut que ceux-là même qui ont raison comme Françoise aient tort aussi pour faire de la justice une chose impossible même les humbles plaisirs des servantes provoquent ou le refus ou la raillerie de leur maître car c'est toujours un rien mais niaisement sentimental anti-hygiénique aussi peuvent-elles dire comment moi qui ne demande que cela dans l'année on ne me l'accorde pas et pourtant les maîtres accorderont beaucoup plus qui ne fut pas stupide et dangereux pour elle ou pour eux certes à l'humilité de la pauvre femme de chambre tremblante prête à avouer ce qu'elle n'a pas commis disant je partirai ce soir s'il le faut on ne peut pas résister mais il faut savoir aussi ne pas rester insensible malgré la banalité solennelle et menaçante des choses qu'elle dit son héritage maternel et la dignité du clos devant une vieille cuisinière drapée dans une vie et une ascendance d'honneur tenant le balai comme un sceptre poussant son rôle au tragique l'entrecoupant de pleurs se redressant avec majesté ce jour-là je me rappelais où j'imaginais de telles scènes je l'ai rapportée à notre vieille servante et depuis lors malgré tout le mal qu'elle put faire à Albertine j'aimais Françoise d'une affection intermittente il est vrai mais du genre le plus fort celui qui a pour base la pitié certes je souffris toute la journée en restant devant la photographie de ma grand-mère elle me torturait mais pourtant que ne fit le soir la visite du directeur mais pourtant que ne fit le soir la visite du directeur comme je lui parlais de ma grand-mère et qu'il me renouvelait ses condoléances je l'entendis me dire car il aimait employer les mots qu'il prononçait mal c'est comme le jour où madame votre grand-mère avait eu cette simécope je voulais vous en avertir parce qu'à cause de la clientèle n'est-ce pas cela aurait pu faire du tort à la maison il aurait mieux valu qu'elle parte le soir même mais elle me supplia de ne rien dire et me promit qu'elle n'aurait plus de six mécopes ou qu'à la première elle partirait le chef de l'étage m'a pourtant rendu compte qu'elle en a eu une autre mesdames vous étiez de vieux clients qu'on cherchait à contenter et du moment que personne ne s'est plaint ainsi ma grand-mère avait des syncopes et me les avait cachées peut-être au moment où j'étais le moins gentille pour elle où elle était obligée tout en souffrant de faire attention à être de bonne humeur pour ne pas m'irriter et à paraître bien portante pour ne pas être mise à la porte de l'hôtel six mécopes c'est ce mot que prononcé ainsi je n'aurais jamais imaginé qui m'aurait peut-être s'appliquant à d'autres paru ridicule mais qui dans son étrange nouveauté sonore pareil à celle d'une dissonance originale resta longtemps ce qui était capable d'éveiller en moi les sensations les plus douloureuses le lendemain j'allais à la demande de maman m'étendre un peu sur le sable ou plutôt dans les dunes là où on est caché par leur repli et où je savais qu'Albertine et ses amis ne pourraient pas me trouver mes paupières abaissées ne laissaient passer qu'une seule lumière toute rose celle des parois intérieures des yeux puis elle se fermèrent tout à fait alors ma grand-mère m'apparut assise dans un fauteuil si faible elle avait l'air de vivre moins qu'une autre personne pourtant je l'entendais respirer parfois un signe montrait qu'elle avait compris ce que nous disions mon père et moi mais j'avais beau l'embrasser je ne pouvais pas arriver à éveiller un regard d'affection dans ses yeux un peu de couleur sur ses joues absente d'elle-même elle avait l'air de ne pas m'aimer de ne pas me connaître peut-être de ne pas me voir je ne pouvais deviner le secret de son indifférence de son abattement de son mécontentement silencieux j'entraînais mon père à l'écart tu vois tout de même lui dis-je il n'y a pas à dire elle a saisi exactement chaque chose c'est l'illusion complète de la vie si on pouvait faire venir ton cousin qui prétend que les morts ne vivent pas voilà plus d'un an qu'elle est morte et en somme elle vit toujours mais pourquoi ne veut-elle pas m'embrasser regarde sa pauvre tête retombe mais elle voudrait aller au Champs-Élysées tantôt c'est de la folie vraiment tu crois tu crois que cela pourrait lui faire mal qu'elle pourrait mourir davantage il n'est pas possible qu'elle ne m'aime plus j'aurais beau l'embrasser est-ce qu'elle ne me sourira plus jamais que veux-tu les morts sont les morts quelques jours plus tard la photographie qu'avait faite Saint-Loup m'était douce à regarder elle ne réveillait pas le souvenir de ce que m'avait dit Françoise parce que il ne m'avait pas quitté et je m'habituais à lui mais en regard de l'idée que je me faisais de son état si grave si douloureux ce jour-là la photographie profitant encore des ruses qu'avait eues ma grand-mère et qui réussissaient à me tromper même depuis qu'elle m'avait été dévoilée me la montrait si élégante si insouciante sous le chapeau qui cachait un peu son visage que je la voyais moins malheureuse et mieux portante que je ne l'avais imaginée et pourtant ses joues ayant à son insu une expression à elle quelque chose de plombé de hagard comme le regard d'une bête qui se sentirait déjà choisie et désignée ma grand-mère avait un air de condamnée à mort un air involontairement sombre inconsciemment tragique qui m'échappait mais qui empêchait maman de regarder jamais cette photographie cette photographie qui lui paraissait moins une photographie de sa mère que de la maladie de celle-ci d'une insulte que cette maladie faisait au visage brutalement soufflotté de grand-mère puis un jour je me décidai à faire dire à Albertine que je la recevrai prochainement c'est qu'un matin de grande chaleur prématurée les mille cris des enfants qui jouaient des baigneurs plaisantants des marchands de journaux m'avaient décrit entrée de feu en flammèche entrelacée la plage ardente que les petites vagues venaient une à une arroser de leur fraîcheur alors avait commencé le concert symphonique mêlé au clapotement de l'eau dans lequel les violons vibraient comme un essaim d'abeilles égarées sur la mer aussitôt j'avais désiré de réentendre le rire d'Albertine de revoir ses amis ses jeunes filles se détachant sur les flots et rester dans mon souvenir le charme inséparable la flore caractéristique de Balbeck et j'avais résolu d'envoyer par Françoise un mot à Albertine pour la semaine prochaine tandis que montant doucement la mer à chaque déferlement de l'âme recouvrait complètement de coulées de cristal la mélodie dont les phrases apparaissaient séparées les unes des autres comme ces anges luthiers qui au fait de la cathédrale italienne s'élèvent entre les crêtes de porphyre bleu et de jaspe écumant mais le jour où Albertine vint le temps s'était de nouveau gâté et rafraîchi et d'ailleurs je n'eus pas l'occasion d'entendre son rire elle était de fort mauvaise humeur Balbeck est assommant cette année me dit-elle je tâcherai de ne pas rester longtemps vous savez que je suis ici depuis Pâques cela fait plus d'un mois il n'y a personne si vous croyez que c'est folichon malgré la pluie récente et le ciel changeant à toute minute après avoir accompagné Albertine jusqu'à Aigreville car Albertine faisait selon son expression la navette entre cette petite plage où était la villa de Mme Bontem et Uncarville où elle avait été prise en pension par les parents de Rosemonde je partis me promener seule vers cette grande route que prenait la voiture de Mme de Villeparisis quand nous allions nous promener avec ma grand-mère des flaques d'eau que le soleil qui brillait n'avait pas séché faisaient du sol un vrai marécage et je pensais à ma grand-mère qui jadis ne pouvait marcher deux pas sans se crotter mais dès que je fus arrivée à la route ce fut un éblouissement là où je n'avais vu avec ma grand-mère au mois d'août que les feuilles et comme l'emplacement des pommiers à perte de vue ils étaient en pleine floraison d'un luxe inouï les pieds dans la boue et en toilette de balle ne prenant pas de précaution pour ne pas gâter le plus merveilleux satin rose qu'on eût jamais vu et que faisait briller le soleil l'horizon lointain de la mer fournissait aux pommiers comme un arrière-plan des stampes japonaises si je levais la tête pour garder le ciel entre les fleurs qui faisaient paraître son bleu rassénéré presque violent elle semblait s'écarter pour montrer la profondeur de ce paradis sous cet azur une brise légère mais froide faisait trembler légèrement les bouquets rougissants des mésanges bleus venaient se poser sur les branches et sauter entre les fleurs indulgentes comme si c'eût été un amateur d'exotisme et de couleurs qui avaient artificiellement créé cette beauté vivante mais elle touchait jusqu'aux larmes parce que si loin qu'on en a dans ses effets d'art raffiné on sentait qu'elle était naturelle que ces pommiers étaient là en pleine campagne comme des paysans sur une grande route de France puis aux rayons du soleil succédèrent subitement ceux de la pluie ils ébrèrent tout l'horizon insérèrent la file des pommiers dans leur réseau gris mais ceux-ci continuaient à dresser leur beauté fleuri et rose dans le vent devenu glacial sous la verse qui tombait c'était une journée de printemps chapitre deuxième dans ma crainte que le plaisir trouvé dans cette promenade solitaire n'affaiblit en moi le souvenir de ma grand-mère je cherchais à le raviver en pensant à elle à telles grandes souffrances morales qu'elle avait eues à mon appel cette souffrance essayait de se construire dans mon cœur elle y élançait ses piliers immenses mais mon cœur sans doute était trop petit pour elle je n'avais la force de porter une douleur si grande mon attention se dérobait au moment où elle se reformait où elle se reformait tout entière et ses arches s'effondraient avant de s'être rejointes comme avant d'avoir parfait leur voûte s'écroulaient les vagues cependant rien que par mes rêves quand j'étais endormie j'aurais pu apprendre que mon chagrin de la mort de ma grand-mère diminuait car elle y apparaissait moins opprimée par l'idée que je me faisais de son néant je la voyais toujours malade mais en voie de se rétablir je la trouvais mieux et si elle faisait allusion à ce qu'elle avait souffert je lui fermais la bouche avec mes baisers et je l'assurais qu'elle était maintenant guérie pour toujours j'aurais voulu faire constater aux sceptiques que la mort est vraiment une maladie dont on revient seulement je ne trouvais plus chez ma grand-mère la riche spontanéité d'autrefois ses paroles n'étaient qu'une réponse affaiblie docile presque un simple écho de mes paroles elles n'étaient plus que le reflet de ma propre pensée Incapable comme je l'étais encore d'éprouver à nouveau un désir physique Albertine recommençait cependant à m'inspirer comme un désir de bonheur Certains rêves de tendresse partagées toujours flottant en nous s'allient volontiers par une sorte d'affinité aux souvenirs à condition que celui-ci soit déjà devenu un peu vague d'une femme avec qui nous avons eu du plaisir Ce sentiment me rappelait des aspects du visage d'Albertine plus doux moins gai assez différent de ceux que m'eût évoqué le désir physique et comme il était aussi moins pressant que ne l'était ce dernier j'en eusse volontiers ajourné la réalisation à l'hiver suivant à l'hiver suivant sans chercher à revoir Albertine à Balbeck avant son départ Mais même au milieu d'un chagrin encore vif le désir physique renaît de mon lit où on me faisait rester longtemps tous les jours à me reposer je souhaitais qu'Albertine vînt recommencer nos jeux d'autrefois ne voit-on pas dans la chambre même où ils ont perdu un enfant des époux bientôt de nouveau entrelacés donner un petit frère aux morts j'essayais de me distraire de ce désir en allant jusqu'à la fenêtre regarder la mer de ce jour-là comme la première année les mers d'un jour à l'autre étaient rarement les mêmes mais d'ailleurs elles ne ressemblaient guère à celles de cette première année soit parce que maintenant c'était le printemps avec ces orages soit parce que même si j'étais venue à la même date que la première fois des temps différents plus changeants auraient pu déconseiller cette côte à certaines mers indolentes vapoureuses et fragiles que j'avais vues pendant des jours ardents dormir sur la plage en soulevant imperceptiblement leur simple hâtre d'une molle palpitation soit surtout parce que mes yeux instruits par Alstir à retenir précisément les éléments que j'écartais volontairement jadis contemplaient longuement ce que la première année ils ne savaient pas voir cette opposition qui alors me frappait tant entre les promenades agrestes que je faisais avec madame de Villeparisis et ce voisinage fluide inaccessible et mythologique de l'océan éternel n'existait plus pour moi et certains jours la mer me semblait au contraire maintenant presque rurale elle-même les jours assez rares de vrais beaux temps la chaleur avait tracé sur les eaux comme à travers les champs une route poussiéreuse et blanche derrière laquelle la fine pointe d'un bateau de pêche dépassait comme un clocher villageois un remorqueur dont on ne voyait que l'acheminée fumait au loin comme une usine écartée tandis que seul à l'horizon un carré blanc et bombé peint sans doute par une voile mais qui semblait compact et comme calcaire faisait penser à l'angle ensoleillé de quelques bâtiments de quelques bâtiments isolés hôpital ou école et les nuages et le vent les jours où il s'en ajoutait au soleil parachever sinon l'erreur du jugement du moins l'illusion du premier regard la suggestion qui les éveille dans l'imagination car l'alternance d'espaces de couleurs nettement tranchées comme celles qui résultent dans la campagne de la contiguïté de cultures différentes les inégalités âpres jaunes et comme boueuses de la surface marine les levées les talus qui derobla qui derobait à la vue une barque ou une équipe d'agiles matelots semblait moissonner tout cela par les jours orageux faisant de l'océan quelque chose d'aussi varié d'aussi consistant d'aussi accidenté d'aussi populeux d'aussi civilisé que la terre carrossable sur laquelle j'allais autrefois et ne devais pas tarder à faire des promenades et une fois ne pouvant plus résister à mon désir au lieu de me recoucher je m'habillais et partis chercher Albertine à Ancarville je lui demanderais de m'accompagner jusqu'à Douville où j'irais faire à Féterne une visite à madame de Cambremer et à la Raspelière une visite à madame Verdurin Albertine m'attendrait pendant ce temps-là sur la plage et nous reviendrons ensemble dans la nuit j'allais prendre le petit chemin de fer d'un terrain local dont j'avais par Albertine et ses amis appris autrefois tous les surnoms dans la région on l'appelait tantôt le Tortillard à cause de ses innombrables détours le Taco parce qu'il n'avançait pas le Transatlantique à cause d'une effroyable sirène qu'il possédait pour que se garassent les passants le Décoville et le Funi bien que ce ne fût nullement un funiculaire un funiculaire mais parce qu'il grimpait sur la falaise ni même à proprement parler un Décoville mais parce qu'il avait une voie de 60 le BAG parce qu'il allait de Balbec à Graal Vaste en passant par Angerville le Tram et le TSN parce qu'il faisait partie de la ligne des tramways du sud de la Normandie je m'installai dans un wagon où j'étais seule il faisait un soleil splendide en étouffé je baissai le store bleu qui ne laissa passer qu'une raie de soleil mais aussitôt je vis ma grand-mère telle qu'elle était assise dans le train à notre départ de Paris à Balbec quand dans la souffrance de me voir prendre de la bière elle avait préféré ne pas regarder fermer les yeux et faire semblant de dormir moi qui ne pouvais supporter autrefois la souffrance qu'elle avait quand mon grand-père prenait du cognac je lui avais infligé celle non pas même seulement de me voir prendre sur l'invitation d'un autre une boisson qu'elle croyait funeste pour moi mais je l'avais forcée à me laisser libre de m'engorger à ma guise bien plus par mes colères mes crises d'étouffement je l'avais forcée à m'y aider à me le conseiller dans une résignation suprême dont j'avais devant ma mémoire l'image muette désespérée aux yeux clos pour ne pas voir un tel souvenir comme un coup de baguette m'avait de nouveau rendu l'âme que j'étais en train de perdre depuis quelque temps qu'est-ce que j'aurais pu faire de Rosemonde quand mes lèvres tout entières étaient parcourues seulement par le désir désespéré d'embrasser une morte qu'aurais pu-je dire aux cambres-mères et aux verdurins quand mon cœur battait si fort parce que si reformée à tout moment la douleur que ma grand-mère avait soufferte je ne pus rester dans ce wagon dès que le train s'arrêta à Maineville la Tinturière renonçant à mes projets je redescendis je rejoignis la falaise et j'en suivis les chemins sinueux Maineville avait acquis depuis quelque temps une importance considérable et une réputation particulière parce qu'un directeur de nombreux casinos marchands de bien-être avait fait construire non loin de là avec un luxe de mauvais goût capable de rivaliser avec celui d'un palace un établissement sur lequel nous reviendrons et qui était à franc parler la première maison publique pour Jean Chic qu'on eut l'idée de construire sur les côtes de France c'était la seule chaque port a bien la sienne mais bonne seulement pour les marins et pour les amateurs de pittoresque que cela amuse de voir tout près de l'église immémorial la patronne presque aussi vieille vénérable et moussue se tenir devant sa porte mal famée en attendant le retour des bateaux de pêche m'écartant de l'éblouissante maison de plaisir insolemment dressée là malgré les protestations des familles inutilement adressées aux mères je rejoignis la falaise et j'en suivis les chemins sinueux dans la direction de Balbeck j'entendis sans y répondre l'appel des aubépines voisine moins qu'au sud des fleurs de pommier elle les trouvait bien lourdes tout en reconnaissant le teint frais qu'ont les filles aux pétales rosés de ces gros fabricants de cidre elle savait que moins richement dotés on les recherchait cependant davantage et qu'il leur suffisait pour plaire d'une blancheur chiffonnée quand je rentrais le concierge de l'hôtel me remit une lettre de deuil où faisait part le marquis et la marquise de Gonneville le vicomte et la vicomtesse d'Enfreville le comte et la comtesse de Berneville le marquis et la marquise de Grincourt le comte d'Aménoncourt la comtesse de Mèneville le comte et la comtesse de Franquetot la comtesse de Chavernie née d'Aigleville et de laquelle je compris enfin pourquoi elle m'était envoyée quand je reconnus les noms de la marquise de Cambremère née du Ménil la Guichard du marquis et de la marquise de Cambremère et que je vis que la morte une cousine des Cambremères s'appelait Eleonore Euphrasie Imbertine de Cambremère comtesse de Cricdo dans toute l'étendue de cette famille provinciale dont le dénombrement remplissait des lignes fines et serrées pas un bourgeois et d'ailleurs pas un titre connu mais tout le banc et l'arrière-ban des nobles de la région qui faisaient chanter leur nom ceux de tous les lieux intéressants du pays aux joyeuses finales en ville en cours parfois plus sourdes en taux habillés des tuiles de leur château ou du crépit de leur église la tête branlant dépassant à peine la voûte ou le corps de l'ogis et seulement pour se coiffer du lanternon normand ou des colombages du toit en poivrière ils avaient l'air d'avoir sonné le rassemblement de tous les jolis villages échelonnés ou dispersés à cinquante lieux à la ronde et de les avoir disposés en formation serrée sans une lacune sans un intrus dans le damier compact et rectangulaire de l'aristocratique lettre bordée de noir ma mère était remontée dans sa chambre méditant cette phrase de madame de Sévigné je ne vois aucun de ceux qui veulent me divertir de vous en parole couverte c'est qu'ils veulent m'empêcher de penser à vous et cela m'offense parce que le premier président lui avait dit qu'elle devait se distraire à moi il chuchota c'est la princesse de Parme ma peur se dissipa en voyant que la femme que me montrait le magistrat n'avait aucun rapport avec son altesse royale mais comme elle avait fait retenir une chambre pour passer la nuit en revenant de chez madame de Luxembourg la nouvelle eut pour effet sur beaucoup de leur faire prendre toute nouvelle dame arrivée pour la princesse de Parme et pour moi de me faire monter m'enfermer dans mon grenier je n'aurais pas voulu y rester seule il était à peine 4 heures je demandais à Françoise d'aller chercher Albertine pour qu'elle vint passer la fin de l'après-midi avec moi je crois que je mentirais en disant que commença déjà la douloureuse et perpétuelle méfiance que devait m'inspirer Albertine à plus forte raison le caractère particulier surtout gomoréen que devait revêtir cette méfiance certes dès ce jour-là et ce n'était pas le premier mon attente fut un peu anxieuse Françoise une fois partie resta si longtemps que je commençais à désespérer je n'avais pas allumé de lampe il ne faisait plus guerre jour le vent faisait claquer le drapeau du casino et plus débile encore dans le silence de la grève sur laquelle la mer montait et comme une voix qui aurait traduit et accru le vague énervant de cette heure inquiète et fausse un petit orgue de barbarie arrêté devant l'hôtel jouait des valses viennoises enfin Françoise arriva mais seule je suis été aussi vite que j'ai pu mais elle ne voulait pas venir à cause qu'elle ne se trouvait pas assez coiffée si elle n'est pas restée une heure d'horloge à se pommader elle n'est pas restée cinq minutes ça va être une vraie parfumerie ici elle vient elle est restée en arrière pour s'arranger devant la glace je croyais la trouver là le temps fut long encore avant qu'Albertine arriva mais la gaieté la gentillesse qu'elle eut cette fois dissipèrent ma tristesse elle m'annonça contrairement à ce qu'elle avait dit l'autre jour qu'elle resterait la saison entière et me demanda si nous ne pourrions pas comme la première année nous voir tous les jours je lui dis qu'en ce moment j'étais trop triste et que je la ferais je la ferais plutôt chercher de temps en temps au dernier moment comme à Paris si jamais vous sentez de la peine ou que le coeur vous en dit n'hésitez pas me dit-elle faites-moi chercher je viendrai en vitesse et si vous ne craignez pas que cela fasse scandale dans l'hôtel je resterai aussi longtemps que vous voudrez Françoise avait en la ramenant eu l'air Françoise avait en la ramenant eu l'air heureuse comme chaque fois qu'elle avait pris une peine pour moi et avait réussi à me faire plaisir mais Albertine elle-même n'était pour rien dans cette joie et dès le lendemain Françoise devait me dire ses paroles profondes Monsieur ne devrait pas voir cette demoiselle je vois bien le genre de caractère qu'elle a elle vous fera des chagrins en reconduisant Albertine je vis par la salle à manger éclairée la princesse de Parme je ne fis que la regarder en m'arrangeant à n'être pas vue mais j'avoue que je trouvais une certaine grandeur dans la royale politesse qui m'avait fait sourire chez les Garmentes c'est un principe que les souverains sont partout chez eux et le protocole le traduit en usage mort et sans valeur comme celui qui veut que le maître de la maison tienne à la main son chapeau dans sa propre demeure pour montrer qu'il n'est plus chez lui mais chez le prince il n'est plus chez lui